bonjour à toutes et à tous exceptionnellement aujourd'hui je vais faire un tutoriel vidéo sur le nettoyage de votre ordinateur en effet plusieurs personnes me demandent régulièrement pourquoi mon ordinateur est lent il est évident que un ordinateur c'est comme une voiture il faut un petit peu le vidanger et en l'occurrence le nettoyer plusieurs façon bien sûr de le nettoyer je vais éventuellement vous parler d'un petit programme qui s'appelle cckineur vous pouvez bien sûr le télécharger gratuitement je l'active gratuitement sur internet vous faites télécharger dans la barre de recherche de google ou de windows peu importe ou de mozilla télécharger cckineur ensuite vous ferez une analyse donc là ce logiciel va analyser votre votre pc il va vous proposer de supprimer tous les fichiers inutiles et vous feriez bien sûr nettoyer ensuite deuxième conseil que je peux vous donner une fois que il n'y aura plus de fichiers à nettoyer cliquez carrément sur registre en effet la base de registre peut être un petit peu pollué et il faut chercher toutes les éventuelles erreurs se trouvant dans votre ordinateur donc fait être fait chercher les erreurs pour moi je le fais régulièrement donc il est possible qu'il n'y ait plus d'erreurs et à partir de là je vais attendre un petit peu que que la recherche se termine voilà bon là il n'y a pas d'erreurs ensuite vous irez si bien sûr vous avez une liste d'erreurs corriger les erreurs ensuite bon il n'est pas nécessaire à mon humble avis parce que le logiciel va vous le demander désirez vous sauvegarder ses erreurs bon moi je les sauvegarde pas et vous faites nettoyer tous les tous les fichiers voilà ça c'est une chose donc n'oubliez pas cckineur deuxième chose alors à chaque fois que vous travaillez sur votre ordinateur il y a des fichiers temporaires des résidus qui qui s'installent dans votre ordinateur que l'on ne voit pas donc pour les nettoyer je vous conseille aussi d'aller dans votre barre de recherche tapez exécuter donc vous avez une application exécuter donc vous cliquez dessus et ici vous allez taper d'une part pourcentage temp temp pour temporaire voilà je je le fais vous cliquez sur ok et là vous aurez une multitude bon je nettoie régulièrement aussi donc vous aurez une multitude de fichiers temporaires n'hésitez surtout pas les nettoyer alors pour sélectionner d'un coup tous ces fichiers vous faites contrôler a et vous tapez sur la barre sur la touche sup alors vous faites pourquoi ça me met cette action ne peut pas être réalisé car le dossier ou l'un des fichiers est ouvert vous faites recommencer ou ignorer ignorer vous vous nettoyez vous nettoyer les fichiers possibles donc là apparemment j'ai des applications ouvertes donc je pourrais pas nettoyer je le ferai ultérieurement et un autre fichier aussi qu'il faut un autre dossier qu'il faut supprimer c'est le dossier prefetch alors p r e f e t c h voilà donc d'abord bien sûr il faut l'appeler par l'application exécuter donc exécuter et là vous tapez prefetch je vous le rappelle p r e f e t c h vous cliquez sur ok et là c'est pareil j'ai une multitude de fichiers alors ces fichiers peuvent ralentir considérablement bien sûr mon ordinateur donc pour ce faire et pour pallier le problème je vais les supprimer purement et simplement vous faites contrôler a pour sélectionner tous les fichiers d'un coup et appuyer sur la touche sup voilà donc là le dossier se vide recommencer recommencer bien sûr là je vais ignorer je n'ai qu'un dossier qui me reste je fermerai toutes mes applications ultérieurement pour supprimer ceux dans les fichiers alors par la suite cliquez aussi sur le bureau alors ce petit bureau à explorateur de fichiers vous cliquez dessus et nous allons nettoyer maintenant le disque dur alors cliquez sur pc là vous avez plusieurs disques donc moi je vais prendre le disque dur principal je le sélectionne et je clique au droit donc je vais aller dans les propriétés et ici je vais faire nettoyage du disque alors là il ya une moulinette qui est en train de se faire donc je vous reprends d'ici que la moulinette se termine alors voilà donc par la suite il ya une boîte de dialogue qui apparaît donc là il ya pas mal de fichiers alors si certaines options ne sont pas cochées n'hésitez pas à les cocher et ici surtout aller sur nettoyer les fichiers système donc vous cliquez dessus et rebelote il y a aussi une moulinette qui s'exécute donc je vous reprends de suite alors voilà donc cela est terminé une boîte de dialogue réapparaît aussi donc là toutes les options sont cochées ici vous avez un onglet autres options cliquez dessus et ici alors restauration du système et cliché instantané vous faites un nettoyer vous faites supprimer et ici vous cliquez sur nettoyage du disque et recommencer l'opération en cliquant sur ok vous faites supprimer les fichiers donc là j'ai 847 gigaoctets bon je pense que je vais rester à peu près à 847 mais si vous ne l'avez pas fait régulièrement vous pouvez gagner 10 20 gigaoctets voilà donc n'hésitez surtout pas à le faire donc je clique sur ok l'opération s'est achevée alors opération aussi à exécuter faire ce qu'on appelle une défragmentation des disques alors vous tapez carrément dans la barre de recherche défragmenter défrag donc là je vais cliquer sur défragmenter optimiser les voilà donc ici vous faites analyser et le travail se fait bon ça prend un petit peu de temps donc si vous avez un travail urgent à faire ne le faites pas ne faites pas une défragmentation attendez le moment opportun bon par exemple en soirée et lancer cette opération et laisser l'ordinateur travailler tout seul voilà donc dernière opération aussi n'hésitez surtout pas à supprimer bien sûr les programmes inutiles je vois souvent des personnes garder des programmes qui n'utilisent jamais donc supprimer ces programmes car ça prend de la place d'une part et ça peut aussi ralentir votre ordinateur pour se faire qui est droit aller dans panneau de configuration j'ouvre complètement cette application et aller ici dans programmes et fonctionnalités et là vous sélectionnez les programmes inutiles vous le sélectionnez bon là moi j'en ai pas et vous faites un désinstaller tout simplement voilà je pense que j'ai fait le tour du nettoyage bon voilà vous aurez parfaitement compris que ce tutoriel n'a rien à voir avec la bureautique ou la comptabilité ou la finance mais j'ai cru bon faire cette petite présentation afin que vous ayez un ordinateur plus fonctionnel et plus rapide voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel merci